coucou chez vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve dans un spot nature pour faire la présentation de notre camping car donc écoutez c'est parti on vous montre tout ça donc on vous présente on va déjà vous présenter l'extérieur on va vous présenter le modèle c'est un benima 463 sur porter ford on a pris un porteur ford parce que déjà on aime beaucoup la robustesse la qualité et c'était aussi par rapport au moteur on a 170 chevaux 170 chevaux dans le moteur ce qui permet quand même d'avoir une puissance intéressante par rapport au poids du camping car donc on est parti ce modèle là et c'est vrai si on veut partir un petit peu partout en europe ou dans le monde ford c'est international c'est pourquoi qu'on a fait le choix de ce moteur au niveau de la conduite on a pris en boîte manuelle quand on aime conduire nous ça nous ça nous dérange pas voilà pour le porteur ce qui est de la cellule on a pris la marque benimar qui est une marque espagnole pourquoi benimar parce qu'on avait déjà vu un premier modèle qui était pas celui ci qu'on avait beaucoup aimé qui nous intéressait merci louis pourquoi benimar parce que c'est un modèle même une marque qui nous intéressait qui était rapport qualité prix qui était quand même relativement abordable par rapport peut-être à d'autres marques sont quand même plus peut-être plus haut de gamme et quand même beaucoup plus cher donc c'est benimar pour ce qui est du modèle c'est un 463 up profilé il compte 5 car cinq places carte grise et cinq places couchage ce qui nous correspond on est quatre c'est très bien en termes de longueur il fait 7 mètres 50 je voulais moins de 7 mètres nous avons acheté un 7 mètres 50 il est grand il est long mais ce qui me permet d'avoir la place et vous le verrez quand on fera la visite à l'intérieur c'est vrai que c'est quand même c'est quand même agréable d'avoir un bel espace de vie à quatre avec deux enfants louis va peut-être nous montrer où est ce qu'on vide les eaux quand on vide les eaux comment on fait tu nous montres comment on fait alors tu le fais pas vraiment tu montres juste à la caméra comment on fait quand on vide les eaux qui sont sales là exactement c'est ici alors au niveau des eaux niveau de tout ce qui est haut on a réservoir d'eau propre qui est de 120 litres et un réservoir d'eau grise et 200 litres ensuite on va passer la soute c'était aussi un choix sur le camping-garde d'avoir une grande soute parce qu'on a les enfants là les poussettes pour l'instant on a aussi les vélos et le choix d'avoir une grande soute et pour mettre du bazar parce qu'on a tout le temps du bazar dans un camping-garde c'est important d'avoir une grande d'avoir une grande d'une grande soute qui s'ouvre des deux côtés alors qu'est ce qu'on a dans la soute ça c'est pour mettre quoi ça ça c'est pour mettre les chaussures exactement quand on s'arrête exactement donc il manque ton vélo dedans on n'a pas mis ton vélo on a oublié de le mettre voilà on a une grande soute qui permet de mettre deux vélos adultes la carriole le lit aussi atteint on montrera après loulou la carriole normalement il ya le vélo de louis et des poussettes et puis quand on la soute est relativement vide parce qu'on n'est pas en vacances on est juste en présentation mais normalement la soute c'est vraie pleine c'est quand même pratique et ça se remplit frais du coup ça la pince qu'est ce que tu montres c'est quoi la pince non mais c'est pas déchets c'est déchets ah le produit ah oui pour nettoyer exactement pour ramasser les déchets oui là où on se trouve voilà pour la soute on verra de l'autre côté qu'on peut passer à travers ce qui permet vraiment de mettre plein de belles choses ensuite pour l'arrière alors c'était en option mais c'est impératif je pense maintenant à l'heure d'aujourd'hui maintenant tout ça existe c'est impératif d'avoir la caméra de recul c'est bien pratique même si parfois je suis obligé d'être guidé autre que la caméra mais c'est quand même pratique d'avoir une caméra de recul qui est permanente même quand on roule j'ai visu derrière ce qui se passe derrière moi éventuellement oui c'est exactement ça la caméra oui exactement là on a les portes des portes vélo la structure c'est un jour de mettre les vélos pour l'instant c'est pareil c'est un choix de notre port on ne veut pas en mettre parce que ça nous rajoute entre 50 cm et 1 m donc pour l'instant on préfère avoir les vélos dans la soute c'est quand même plus pratique j'arrive oui et donc voilà ce qui est l'arrière l'arrière il n'y a pas grand chose à dire là on va retrouver la deuxième porte de la soute et la gonflage exactement pour gonfler les exactement pour gonfler de nous voilà une grande soude bon mais et la casse à outils en cas où si on a des pannes exactement attention les enfants je referme parce que je dois montrer alors ensuite qu'est ce qu'on a ici qu'est ce que c'est ici qu'est ce qu'on a là dedans est ce que tu sais le gaz exactement c'est pareil là on a là on a le compartiment du gaz le compartiment du gaz et on a la chance on a la chance de pouvoir mettre deux bouteilles de 13 kg 13 litres 13 kg et ce qui permet de tenir assez longtemps mais quand on met le chauffage ça peut très vite partir mais c'est quand même pratique d'en avoir deux ça permet d'être en autonomie un bon paquet de temps alors nous on a fait rajouter parce que c'était pas dans c'était pas dans le package mais on a fait rajouter un détendeur ce qui permet de rouler en fait on peut rouler avec les bouteilles de gaz ouvertes ce qui n'était pas le cas quand on l'a acheté donc sinon on a rajouté ça et d'avoir les deux bouteilles branchées en même temps avant on était obligé de dès qu'on s'arrêter de rebrancher le gaz et de le rallumer alors on peut rouler avec le gaz ouvert mais en termes d'assurance et de sécurité s'il ya un accident on n'était pas couvert donc on a préféré être couvert et roulé avec le gaz ouvert et comme ça on n'a pas on n'a pas à chaque fois mais tant que c'est vraiment une contrainte donc voilà pour le gaz ah non on va montrer autre chose qu'est ce que c'est là dedans la louis c'est la boîte on a la caissette donc c'est la partie la plus ingrate quand on a un camping-car c'est la boîte à pipi et la boîte à popo qu'il faut vider régulièrement donc je vais pas vous faire la démo parce que de toute façon elle est vide mais voilà on fait nos affaires là dedans oui comment tu la transporte la caissette quand tu dois la vider quand tu dois la vider tu fais comment tu fais comment c'est ce roux et voilà mais la caisse et voilà c'est la partie ingrate mais toute façon on a le faire on change à peu près tous les tous les trois quatre jours après on on réfléchit quand même a peut-être un jour passé d'ailleurs je sais pas ce que vous en pensez mais si vous avez vous de votre côté un conseil relativement récent comment faire pour mettre peut-être en toilettes sèches et surtout vous si vous avez si vous avez déjà des toilettes sèches et nous conseiller voilà on a un petit peu renseigné déjà mais on sait pas quoi donc ici c'est pour remplir l'eau pour mettre les 120 litres d'eau propre en termes d'eau et d'autonomie c'est comme c'est un peu comme les toilettes alors ça devrait dépendre des jours mais on va tenir trois quatre jours on peut tenir plus on est si on est dans un camping on peut aller faire la vaisselle et la douche dans un au camping mais comme on n'est pas forcément souvent dans les campings on n'aime pas forcément ça en termes d'autonomie ça va assez vite ce qui va très vite c'est la vaisselle la vaisselle consomme énormément d'eau plus que la douche une douche ça dure deux minutes c'est très rapide mais voilà c'est voilà tous les trois quatre jours à peu près si on retrouve l'évacuation du ce qu'on appelle du trou mat du du chauffe-eau à savoir qu'on a deux bouteilles de gaz mais deux bouteilles de gaz nous permettent d'avoir pour les plaques de gaz pour faire à manger et nous permet aussi d'avoir l'eau chaude et de chauffer tout le camping-car de chauffage et l'essence ici ça on montrera après de mettre le chauffage et donc ici les évacuations de gaz permettent d'évacuer ensuite ici on va retrouver l'électricité quand on se branche on va parler d'électricité un peu quand on se branche en se branche dans une aire de camping-car ou un camping on se branche sur l'électricité si c'est gratuit on en profite ça permet de ne pas trop dépenser l'électricité qu'on a en autonomie voilà mais on se branche c'est vrai c'est pas une fois sur quatre on se branche pas souvent parce qu'on n'en a pas parlé en termes d'autonomie donc on a un panneau solaire sur le sur le toit de 140 watts ce qui nous permet de tenir ce qui nous permet de tenir qui se recharge la batterie se recharge très rapidement donc on ne voit pas le panneau solaire alors on n'en a qu'un c'est toujours pareil c'est comme un jour des toilettes sèches un jour on rajoutera peut-être un panneau solaire supplémentaire pour avoir encore plus d'autonomie et on n'est pas ce par contre quand on n'est pas branché quand on n'est pas branché à l'électricité là on n'est pas branché ici on est en 12 watts on n'est on va mettre un convertisseur convertisseur pur sinus pour ceux qui connaissent qui doivent qui doivent avoir ça dans le camping-car on va mettre à 1500 watts je pense ce qui nous permettra de pouvoir recharger les ordinateurs d'éventuellement même une cafetière sans être branché sans être branché à l'électricité en autonomie totale alors certes on va consommer un peu plus mais voilà on peut tenir s'il y a du soleil on peut tenir trois quatre jours même pas même plus on a tenu cinq jours sans se brancher la dernière fois savoir quand on roule ça nous permet aussi de recharger les batteries de la cellule les deux batteries on avait qu'une alors au début on avait qu'une seule batterie au niveau de la de la cellule et aussi on a fait le choix de rajouter deux batteries c'est toujours un pareil d'autonomie ça se vide moins vite donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on tient mieux qu'au début donc voilà pour ce qui est l'électricité j'ai peut-être oublié quelque chose mais j'en rajoutais donc oui il nous a montré effectivement ça c'est l'essence et l'essence et le et la des blue voilà ce qui est pour de la présentation extérieure peut-être que toi génie tu as quelque chose à dire à rajouter je sais pas en effet on est très content de de notre camping car ça va faire maintenant un peu plus d'un an qu'on l'a c'est vrai que tu as peut-être pas à parler du pack parce qu'on l'a acheté c'était directement alors le pack on n'a pas montré on n'a peut-être pas montré quelque chose c'est vrai qu'en option on a rajouté comme je disais la caméra de recul on a rajouté aussi l'éclairage extérieur on a un très grand store qui prend toute la longueur je vais pas vous l'ouvrir depuis le fond du temps mais on a mis une belle lumière qu'on n'a pas trop utilisé encore mais c'est quand même pratique s'il y a besoin voilà ça on a rajouté ça en option et l'option qu'il n'y avait pas aussi il y a des moustiquaires sur toutes les fenêtres sauf sur la porte donc on va rajouter la moustiquaire alors oui c'est pour ça aussi qu'on a choisi benimar si vous voyez j'ai un magnifique collier on tourne le jour de la fête des mères donc j'ai eu mon petit cadeau de fête des mamans petit aparté si on a choisi benimar c'est aussi parce qu'ils proposent des packs en fait tout fait avec voilà un panneau solaire la télé on n'est vraiment pas vraiment pas déçu c'est vrai qu'on voulait un camping car moins long comme le disait fred on voulait pas forcément plus de sept mètres c'est peut-être je dirais la seule contrainte qu'on pourrait avoir avec avec notre camping car c'est que forcément avec 7 m 50 on passe pas forcément passe pas on passe pas partout et pour se garer on l'a déjà vécu dans certaines grandes villes c'était un peu c'était compliqué parce que voilà pour trouver un emplacement pour garer un 7 mètres 50 pas toujours évident mais j'ai envie de dire que la seule contrainte qu'on voit c'est vraiment celle ci encore on s'y habitue et on s'adapte et maintenant on fait en fonction de notre camping car quand on choisit nos endroits en fait pour pas pour visiter ou pour dormir voilà on a fini pour la visite la visite extérieure je pense qu'on a tout dit et maintenant ce que je propose c'est qu'on passe pour la visite intérieure on se retrouve à l'intérieur de notre camping car alors petit à part et j'ai changé de vêtements c'est parce que ben erreur de débutants on n'avait plus de batterie sur notre caméra quand on a tourné l'extérieur donc forcément on tourne l'intérieur sur cette sur une deuxième journée donc écoutez je vais vous présenter tout l'intérieur donc mais venez avec moi on va commencer par par la cuisine puisque mine de rien c'est un poste important dans un camping car donc au niveau de notre cuisine on va avoir l'évier qui se situe juste ici donc qui est plutôt très pratique dans tous les camping car de toute façon ça fonctionne de la même façon il ya toujours une plaque histoire d'avoir un peu plus de plan de travail quand on n'utilise pas l'évier et après de ce côté là on va avoir les plaques de gaz donc on a trois plaques très sincèrement on en utilise quasiment on n'utilise que deux celle du milieu c'est très très rare quand on l'utilise et ce que j'aime bien c'est que même si on en a trois et que donc comme c'est ouvert ça prend quand même pas mal de place et donc on a quasiment plus de plan de travail c'est qu'on a la possibilité de pouvoir laisser une plaque et d'utiliser un feu en même temps ce qui fait qu'on peut laisser en utilisant comme travail juste à côté au niveau des rangements on va retrouver un placard en hauteur on va mettre toute notre vaisselle et ensuite on va retrouver des meubles bas donc on va avoir le tiroir on va mettre les couverts couteau etc ici on va plus sur un placard qui va nous permettre de stocker tout ce qui est poils casserole la petite cafetière pour monsieur etc et de ce côté là on va avoir un placard qui nous permet de stocker les torchants les sets de table qui nous permet aussi de stocker l'épicerie l'épicerie salée sucrée dans ce placard on va aussi retrouver une extension de plan de travail qui situe juste ici donc on n'a pas l'habitude de l'utiliser mais voilà elle existe elle peut faire son job donc quand on a un saladier on sait pour le mettre on peut le mettre là très sincèrement on ne l'utilise pas parce que c'est un niveau de la tête des enfants donc bah pour éviter tout drame on l'utilise on l'utilise quasiment pas donc elle est stockée elle est stockée dans les dans le meuble ensuite partie importante de la cuisine aussi mais forcément le frigo qui se situe juste là donc c'est aussi ce qui fait qu'on a pris ce modèle puisque c'est vrai que c'est un frigo qui est quand même assez grand pour pour un camping-car et ensuite ici on va avoir le petit fraiseur donc pareil qui est aussi très intéressant et là la partie où on stocke les bouteilles mais aussi tout ce qui va être légumes et très clairement ça nous fait une contenance assez assez importante je ne sais plus précisément la contenance 140 140 voilà pour la partie cuisine juste au dessus du frigo on retrouve un petit placard on très clairement c'est le placard fourre-tout j'ai envie de dire on met un peu de tout voilà donc un petit placard juste juste ici si on passe à la partie salon salle à manger donc comme fait vous l'a dit dans la partie moins sur la tout à l'heure dans le début de la vidéo c'est un 5 place carte grise et après quand on reçoit va très clairement on peut être on peut être 6 donc on va avoir deux places ici quand on roule là c'est aussi la place la place des enfants donc ils ont leur siège leur siège auto qui sont qui sont mis juste ici sur la banquette qu'on retire dès qu'on se pose et qu'on met dans la soute puisque c'est vrai que très clairement les sièges auto ça prend de la place et comme après c'est une banquette qu'ils utilisent ils se posent dessus pour pouvoir manger forcément les sièges auto on les fait on les bascule dans la soute ici on va avoir une deuxième banquette ou alors c'est souvent la place juste là quand on quand on mange ou qu'on se pose ici ça va être la place de mode puisque pour l'instant à son âge on la laisse sur ce petit sur ce petit réhausseur mais je pense que dans quelques temps on n'aura plus besoin là on va retrouver les deux sièges donc là on les a déjà tournés côté salon salle à manger mais bien sûr c'est les deux sièges du porteur siège conducteur et siège passager donc on les tourne et comme ça ça fait deux places quand on mange vu qu'on est quand même quatre qu'on aime bien avoir de l'espace on déplie la table juste ici on se marche pas dessus donc franchement là dessus il n'y a rien à redire on a clairement clairement la place quand même sur la partie espace de vie commune je replie comme ça ça laisse la place au niveau des rangements on va retrouver un grand placard juste ici donc souvent ce qu'on met c'est pareil c'est de l'épicerie sale et sucrée on va retrouver tout ce qui est petit déjeuner sur cette partie là et ici la plupart du temps ce qu'on stocke c'est tout ce dont on a besoin pour l'apéro voilà puisqu'on est des grands fans d'apéro suite de ce côté là on va avoir encore un rangement là souvent alors comme là on n'est pas on n'est pas en voyage c'est vide mais souvent sur cette partie là c'est tout ce qui va être médicaments et très clairement à quatre et avec deux enfants d'âge et ben il y en a quand même pas mal ici on va retrouver toute la partie loisirs créatifs au dessus du cockpit on va retrouver tout un bloc où on va pouvoir stocker des affaires aussi très clairement c'est pas l'espace le plus utilisé et le mieux optimisé sur le plus pratique ouais tout glisse oui aussi tout glisse mais on met pas mal de choses tout dépend de la conduite du pilote aussi mais sinon en effet on peut mettre pas mal de choses donc on a des petites boîtes comme ça qui sont fermées des boîtes ouvertes bon bref on stocke pas mal de petites choses mais c'est vrai que c'est pareil ça fait ça ferait très très fourre-tout voilà pour cette partie si on se tourne un petit peu ce qu'on va retrouver sur cette partie là on a bien sûr c'est la porte la porte d'entrée de notre maison roulante avec le petit volet juste là ici on va retrouver donc le panneau de contrôle là donc il est allumé on a allumé aussi l'électricité là c'est pour allumer l'eau et ici c'est pour le store extérieur que Fred vous a montré en début de vidéo et là c'est ce qui va nous permettre de voir un petit peu où on en est donc ici ça va être l'électricité côté cellule et ici côté porteur et après là on va voir le niveau d'eau donc là on peut voir qu'on a la réserve qui est à moitié remplie donc ça c'est très très important puisque ça nous permet au quotidien de voir ce qu'il en est quand est-ce qu'on doit aller faire les services puisqu'ici c'est les eaux usées donc quand on est presque remplis ça clignote et c'est là où on se dit oulala il va falloir qu'on aille vider tout ça ou quand ça clignote ici on se dit ah mince on va plus pouvoir prendre de douche et donc forcément c'est là où il faut qu'on trouve impérativement de quoi vider et de quoi remplir ici on va retrouver le petit panneau de contrôle pour le trauma donc comme vous l'a dit Fred c'est ce qui va nous permettre d'avoir de l'eau chaude et du chauffage donc voilà c'est un petit panneau avec un petit bouton comme directionnelle et donc en fonction de ce qu'on veut on va aller mettre les informations dans le pack 463 up Benimar on a aussi par moins d'office la télé on l'utilise sans vraiment l'utiliser déjà de 1 parce que l'antenne qui est fournie avec en fonction de là où elle est on ne capte rien du tout et c'est surtout que très clairement quand on se pose on n'allume pas forcément la télé il n'empêche que son petit point positif moi je trouve c'est qu'on peut la déplacer jusqu'ici et elle a un bras télescopique on est fini avec la pièce de vie commune donc maintenant je vais vous montrer l'espace nuit allez c'est parti donc on a une porte ici qui sépare l'espace jour de l'espace nuit c'est aussi pour ça qu'on a pris ce modèle parce que c'est vrai que pour les enfants ça nous permet nous de continuer un peu à vivre notre vie le soir et que les enfants puissent avoir un espace fermé pour qu'ils puissent dormir donc sur cette partie là on va retrouver aussi la partie toilettes et donc salle de bain douche quand on s'est mis à la recherche d'un camping-car moi j'avais un critère impératif sur lequel vraiment j'avais dit à Fred que je ne dérogerais pas c'est d'avoir une douche séparée de la salle de bain alors pourquoi et même si dans beaucoup de camping-car c'est fait comme ça et que très clairement c'est plutôt bien fait de nos jours il n'empêche que je ne voulais pas être sur mes toilettes et avoir les pieds dans mon bac à douche donc voilà pour moi c'était impératif d'avoir la douche séparée de la partie salle de bain et surtout toilettes ce qui fait qu'on a pris ce modèle parce qu'en effet on a donc de ce côté là une douche et on va avoir donc les deux portes qui se ferment comme ça et voilà comme ça on a notre espace à nous dans notre douche si en plus je ferme cette porte là bon très clairement j'ai mon moment d'intimité quand je sors de la douche j'ai ma zone vraiment assez importante et spacieuse pour pouvoir me sécher, m'habiller etc donc moi très sincèrement j'aime beaucoup de ce côté là on va avoir la deuxième partie de la salle de bain avec l'évier et les toilettes pour ce qui est de la salle de bain on va avoir deux placards donc un juste ici où on a mis des petits rangements supplémentaires pour essayer de toujours pareil d'organiser puisque en camping-car tout bouge quand on roule ça fait du bruit et après quand on ouvre les placards tout tombe donc on essaye de trouver des solutions pour caler tout ça et ici on va avoir un deuxième placard où là on met un peu tout ce qui est produit d'entretien voilà, le range papier toilette bien sûr ici c'est bien parce qu'ils ont fourni une petite porte-serviette on a le porte-brosse à dents et le porte-savant directement intégré dans le pack quand on achète le camping-car donc c'est plutôt bien et bien sûr je vais pas vous faire la démonstration mais le toilette le toilette chimique classique qu'on retrouve dans tous les camping-cars pour avoir son intimité et bien voilà ça se ferme comme ça c'est pas plus... tout est simple et voilà concernant la partie nuit donc de base le camping-car est fourni avec deux lits jumeaux donc un premier lit qui est juste ici donc il fait 200 sur 90 le matelas et ici on a le deuxième matelas donc comme vous pouvez le voir sur notre disposition actuelle étant donné qu'on a encore mode qui est petite on lui a mis un lit parapluie donc c'est Fred qui s'est occupé de faire la petite modification donc en fait sous la moquette je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer il a mis une planche d'agglomérée juste là pour faire un sol et ensuite on a mis un lit parapluie ce qui fait que mode en fait on la couche ici elle est en sécurité étant donné qu'elle va au lit beaucoup plus tôt que nous on a pas besoin de rester avec elle on ferme le lit juste ici et comme ça il n'y a pas de sujet elle est dans son lit elle est en sécurité voilà pour le lit de mode normalement ici c'est le lit de Louis sauf que toujours pareil étant donné que mode est encore un peu petite on s'est organisé pour l'instant différemment puisque c'est vrai que la nuit elle a encore les réveils tototes les réveils doudous donc on va pas demander à un petit garçon de 4 ans de s'occuper de ça et donc pour l'instant c'est moi qui dort ici qui dort ici avec mode ce qui est bien aussi et c'est pour ça qu'on l'a appris puisque l'objectif de toute façon à un moment donné c'est que ici ça soit vraiment l'espace des enfants leur chambre leur territoire ce qui nous a motivé à le prendre et qu'on trouve super c'est cette rallonge juste ici qui permet finalement d'avoir un espace de 2 mètres sur 2 mètres ici alors je l'ai pas là mais on a une petite échelle comme ça ils peuvent monter directement par la petite échelle et vraiment quand on aura remis le matelas juste là ça leur fait 2 mètres sur 2 mètres ils ont un espace assez important pour l'instant on l'utilise aussi parce que c'est vrai que le matin quand il joue ou quand il pleut ou autre on a tendance à mettre l'espace comme ça à fermer ici et comme ça ils sont en sécurité et ils peuvent jouer en attendant c'est vrai que comme on a encore le lit parapluie au niveau de l'organisation et bien ça nous permet ici de mettre 2 grosses boîtes alors quand on mode se rappeler en lit parapluie ils auront chacun leur grosse boîte au pied de leur lit mais très clairement c'est leur boîte à jouer quand c'est dans cette disposition là pour monter et bien c'est très simple on met le petit escalier et comme ça il monte il se gère très bien on fait juste attention par rapport à mode toujours pareil puisqu'elle a tendance à escalader mais c'est pas encore tout à fait sécure pour elle donc voilà concernant les rogements on va retrouver un placard juste ici avec la possibilité d'avoir une penderie qu'on utilise clairement pas parce qu'on ne trouve pas ça ultra pratique étant donné que quand on installe tous les vêtements bah en fait c'est des grands vêtements et au niveau du placard ça fait qu'on a quasiment plus d'accès et bref on n'utilise pas on n'utilise pas la penderie mais ça nous permet par contre de stocker énormément de choses dans le placard ici on va retrouver un deuxième placard avec deux étagères donc pareil franchement la contenance elle est plutôt pas mal et après tout au fond on retrouve 3 placards pareil avec une contenance assez importante franchement ça nous permet de toute la partie vêtements se trouve ici et c'est pour 4 c'est parfait à la demande de Louis Fred a mis une petite guirlande de lumière sous les étagères donc ce qui fait que le matin ou le soir nos enfants s'ambiancent dans leur espace voilà c'est plutôt rigolo et on a deux petites lumières donc sur chaque côté ils ont un petit bouton directement sur la lumière ce qui leur permet de s'éclairer et ils ont c'est surtout moi qui l'utilise pour l'instant une prise USB pour recharger par exemple les téléphones voilà pour la partie nuit donc comme je vous ai expliqué on a Maud qui dort dans son lit parapluie moi je dors de l'autre côté sauf que ben on est 4 et là je vous ai parlé finalement que 2 couchages donc pour Fred et Louis ben finalement ça va se passer de l'autre côté dans la partie jour allez on va voir ça donc on se retrouve de nouveau dans la partie jour et la subtilité elle est ici alors pour ceux qui sont qui ont déjà eu des camping-cars ben vous connaissez le principe on a pris ce modèle aussi parce que on ne voulait pas de capucine même si ça fait un lit fixe en permanence on ne voulait pas de capucine notamment pour la consommation la prise au vent donc c'est pour ça qu'on s'est pris à se diriger sur un profilé et donc comme on est 4 ben il nous fallait forcément 3 lits et donc le lit des parents se situe juste là alors subtilité à chaque fois je vous dis je vais enlever ce petit coussin qui sert à la 5ème place carte grise et donc le lit des parents se trouve juste ici donc c'est un lit pavillon qui fait alors là je vais demander à Fred c'est à 140 par 190 au niveau de la tête et après au niveau des pieds on a une petite bifurcation je ne sais pas si on la verra sur la caméra et on arrive à 120 parce qu'en fait on a la porte et en fait ça permet de pouvoir sortir du camping-car parce que si on continuait si on avait 140 ça passerait pas mais ce n'est pas dérangeant 120 au niveau des pieds 140 pour l'instant c'est bien à voir quand on sera tous les deux dedans je pense donc voilà pour l'instant Fred dort avec Louis juste ici c'est aussi pour ça qu'il y a des filets notamment pour Louis pour pas qu'il tombe donc là on va retrouver la grande échelle qu'ils mettent tous les soirs pour pouvoir monter et derrière la petite échelle qui permet comme je vous ai montré tout à l'heure de monter quand au fond le lit est 2m sur 2m voilà pour ce qui est de la partie nuit et puis bien sûr alors ça je ne l'ai pas montré mais ils peuvent s'isoler de l'autre partie en tirant le rideau qui est juste ici comme ça quand ils sont dans leur lit bah très clairement ils nous voient pas on les voit pas et tout le monde bon bah voilà on a fini avec la présentation de notre camping car qui s'appelle Ilibert parce que je crois qu'on l'a pas encore dit donc bah écoutez voilà ça fait plus d'un an qu'on est dedans moi en tout cas qu'on utilise pour nos week-end et nos vacances on en est pleinement satisfait je pense qu'on a trouvé notre rythme et notre organisation puisque c'est vrai que c'est pas toujours évident au début non on se marge dessus tout ça mais non ça va après une petite question est-ce que tu regrettes ton choix un petit détail dans le camping car qui fait que tu t'es dit ouais on aurait peut-être plutôt faire comme ci faire comme ça est-ce que tu as quelque chose qui... bah là tout de suite je dirais non parce qu'en fait comme je disais c'est vrai que maintenant on a trouvé notre organisation après moi je dirais que la seule contrainte et c'est pas un regret parce qu'on a fait ce choix là mais la seule contrainte et c'est ce que je disais en début de vidéo quand tu faisais l'extérieur c'est la longueur parce que c'est ce qui fait que des fois on est coincé à certains endroits ou toi quand on essaye de se garer tu dis bah non là je peux pas je passerai pas et donc c'est des fois un peu frustrant on a eu des situations où on était obligé de partir on pouvait pas faire ce qu'on voulait parce qu'on n'arrivait pas à se garer donc en fait c'est le seul point négatif pour moi après je sais pas si toi tu envoies de ton côté moi la seule chose alors c'est pas un regret ou c'est juste question logistique c'est le lit pavillon alors effectivement comme elle expliquait on voulait pas un lit un camping-car capucine parce que c'est trop gros et pour diverses raisons mais c'est vrai que c'est l'avantage si vous avez un lit permanent au lieu d'avoir un lit pavillon donc c'est vrai que c'est la seule petite chose qui est casse-pieds c'est bah tous les soirs il faut le monter tous les soirs tous les matins il faut le remonter refaire le lit bien propre et ça bouffe de l'espace un petit peu dans le dans l'espace bah cuisine tout ça c'est peut-être le seul point négatif et après oui effectivement la longueur mais après la longueur moi je me suis habitué mais c'est peut-être la seule chose que je referais si un jour on doit changer de véhicule donc tu partirais sur une capucine ? je partirais pas non pas sur un lit pavillon mais après on sait pas sur quel projet on partira la prochaine fois parce qu'on en est loin même si on a des idées mais voilà c'est peut-être plus voilà le lit pavillon et mais le reste non moi j'en suis content à Benimar j'en suis content pour l'instant à voir après dans les années comment ça vieillit bon mais écoutez on vous laisse pour cette vidéo merci de l'avoir regardé n'hésitez pas à mettre un petit pouce apparemment il faut faire ça alors nous on est novices dans les vidéos mais apparemment il faut mettre un pouce bleu s'abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout voilà donc n'hésitez pas voilà pour nous soutenir et pour nous montrer que vous regardez notre contenu petit pouce bleu le petit bouton pour s'abonner et puis on se retrouve nous de notre côté dans une prochaine vidéo à bientôt bye 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 bye